Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on reprends cette dernière fois dans le walkthrough de Compagnon Führers 2, l'Opération Barbarossa, et cette fois nous attaquons la dernière mission qui s'attitude encerclement de Smolens. Smolens reçut l'URSS le 27 juillet 1941. L'Opération Barbarossa, invasion allemande de l'Union Soviétique a tout juste un mois. Le maréchal Fedor von Bock dirige la présence de son groupe d'armes sans de les ravis de Smolens. Il envoie au 10ème détachement de Panzer par le sud et au 3ème par le nord. L'armée rouge fera tout son possible pour échapper à ce piège. Donc on se retrouve tout de suite dans la configuration de la partie, donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voici dans le lobby de la partie accompagné de Watteux. Salutations. Nous avons tout de suite lancé la mission vu qu'elle dure un peu longtemps. Donc espérons qu'on n'ait pas trop de problèmes de lags. Watteux étant au Canada, ça donne juste un ping d'à peu près 100 000 secondes. Ça va. Ça va. C'est génial mais ça va. Alors, les conditions spéciales comme toujours, on est illimité maternelle de 1941 et l'ennemi possède deux PzR-2 sur le plateau central. Deux PzR-203 mm Gobitza alias la B4. Gobitza, ouais. C'est le vrai nom. Bon, avec bien et bien mon accent français, je ne sais pas comment parler en russe, donc Gobitza quoi. Comme à Pouchka. Tu dois rajouter vodka Kalachnikov et ça passe crème. Ouais, et c'est bizarre, je vois que moi me charger la partie. Ouais, moi aussi, c'est rigolo. Apparemment, tu vas la faire en solo la partie. Apparemment. Ouais bon bah, encore un bug. Génial. Non, je suis toujours... Boy Chivik essaie de résister. Non, c'est normal. J'avais des ralentissements assez importants en sang bordé, mais en fait c'est normal. Est-ce qu'il y a trop de troupes sur le champ de bataille quand je filme ? Allo ? Ouais, je crois que Skype a légèrement planté. Ouais, tu m'excuseras, j'ai des problèmes Skype. Le fait que je sois assez loin, c'est pas génial. Oh, pas grave. Dieu qui s'en fout. Bon, comme je disais, je m'excuse si je suis pas... Ça lag un peu en début de partie. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Malheureusement, il y a un peu trop de troupes sur le champ de bataille et il n'y a aucune solution. Il est trouvé encore pour l'instant, viens. Ouais, ouais, c'est bon. Et faites gaffe aux tirs d'artillerie. Faut que je récupère le petit décent milieu. Bon, honnêtement, vos véhicules là sont totalement merdiques, donc détruisez-les. Ça servira de protection pour vos troupes d'infanterie. Ouais. Ouais, ça c'est capturé, ça c'est capturé. Ohlala, le massacre qu'il vient de me faire. Ouais, j'ai oublié que les flammes, mais ils voient pas à travers. Ouais. C'est quand même caca les stucs off. En fait, non. C'est vrai que tout le monde est vraiment précis. C'est vrai qu'il t'offre est vraiment pourri. D'accord. Je sais plus avec quel commandant. Il y a un commandant en fait, vous pouvez avoir un stuc. Oui, c'est celui avec les grenadiers d'assaut. Oui, voilà. Il est vraiment, vraiment, vraiment fumé. Je suis nul, je me suis trompé de commandant. Tant pis, c'est pas grave. J'en ai pris un avec les halftrack mortier et Tigre. En fait, je voulais prendre celui avec les Sharduck normalement, les grenadiers dans les halftrack. Ah oui, ouais. Et les artilleries. Votée 70, c'est bien pour les manoeuvres offensives. Et pour les halftrack mortier, je ne conseille qu'une seule personne en prenable pour dégommer les têtes d'artillerie. Ouais, non mais je vais en prendre un, mais pas que pour dégommer les pièces d'artillerie, pour attaquer. Oui, oui. A base, normalement, ça sert surtout à ça, normalement. Ouais, ouais. Bien. Bien évidemment, on improvise, hein. Et je conseille qu'une personne se fasse aussi de l'artillerie. Bon, le commandant que j'ai pris est de base donc je. Donc... J'ai pas de l'artillerie, moi. Oui, je l'ai, t'inquiète pas. Et voilà, déjà une pièce d'artillerie de dégommer. Ça va être rigolo parce que la pièce d'artillerie, t'as pas besoin de la détruire, tu tues juste l'équipage, et les mecs ils se battent en courant, et ils l'en prennent même pas. Et ils la font sauter, ouais. C'est débile. C'est russes. Oui, c'est ça, c'est vrai. On abandonne pas le matériel. Putain, si tu veux, je te laisse le... Il nous tire dessus ! On a fait la gomme ! C'est d'accord ! Donc voilà, et les pièces d'artillerie... de Kobieza, quand ils perdent deux hommes, ils sont... Enfin... Techniquement, ils ont cinq hommes, quand ils sont à deux hommes, la pièce d'artillerie est abandonnée, voilà. Ouais, il faut qu'ils soient à trois minimum. Voilà, c'est des pièces d'artillerie qui sont fonctionnées à trois. Et un gros conseil, vous bloquez, liez deux accès, que ce soit celui-ci ou celui-ci en bas. Je le vois, je le vois. Ouais, c'est vrai, dernière fois que je l'avais fait, il était 34 qui sont passés. Oh oh ! Faut qu'on m'explique comment un T110 qui seront à côté d'un obi de Kobieza ne meurt pas. Je me demande si, pour la mission, ils n'ont pas un peu nerfé, gars. Oh oui, si 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 ! Quand tu la joues en ligne, c'est pas la même, ouais. Oui, c'est justement ce que je suis en train de constater. En ligne, ça viole du bébé poney, quoi. Aïe aïe, le nombre de... Le nombre de chars que j'ai fait sauter avec ça. Non, c'est juste ce qu'on faisait retirer les fumées. Ah, il s'est arrêté pour réparer, out ! Vous avez vu le nombre de grenades à fusil que j'ai foutu ? Ouais, je suis à portée ! Feu ! KS ! Deux coups de 75, ça pardonne pas. Techniquement, un coup aurait suffi, mais nous ne sommes pas dans Man of War ! Ah oui, petite astuce d'ailleurs, que je présente aux viewers, vu que ça a l'air dans une vidéo à planter. Ouais ! Quand vous avez un bombardement de fumigènes, mais que vous n'avez pas de reconnaissance, on sait un bombardement de fumigènes vers par exemple ici, là, vous verrez sur l'écran. L'avion va continuer tout droit, donc vous avez invoct d'orca ! Pour 52 munitions ! Ouais, il vaut moins cher ! Bon, c'est pas génial non plus, mais... C'est de l'improve ! Mais voilà, c'est... Ouais, c'est toujours outil. Oh, il m'a tué un homme ! Ah d'ailleurs, j'en profite, apparemment il y a un petit bug avec la SDK mortier, apparemment on peut reconstituer ses troupes à côté. Ah ouais ? Ouais, je pouvais reconstituer mes troupes d'ingénieurs qui étaient morts. C'est pas parce que c'était proche de la base, non, ou parce que tu as fait un bunker pour ? Ici ? Ouais, c'est ce que je disais. Non, c'est pas un bunker pour soi-même. Ouais, je vois ça, je vois ça. C'est pour ça, justement, que je fais la remarque. Faudrait que je balance une grenade sur un de mes hommes, voir si ça marche. T'inquiète pas, on en perdra bien assez. Euh, je m'occupe du... Euh... De la tour de guet. Du mirador, si tu veux. Ouais, j'arrive, t'inquiète. De toute façon, je comptais aller à coup de mortier. Mais surtout, faites attention... Euh... Que je me rappelle exactement, il doit être... Il doit être là, je crois. Il est un peu excentré par rapport aux défenses, de mémoire. Le... Le canon anti-char. Bon, voilà, ça, on reforme. Non, ça marche pas, on peut pas reformer à côté. Euh, je sais pas pourquoi, il est plus. Bizarre, bizarre. Eh bien, si c'est un video-up contre Flash, tout le monde le verra. C'était possible que j'ai pu reformer. Oh oh, meurs pas, Grenadier. Ouais, montez son... Ah mince, je peux pas envoyer mon test son 10 à cause de ça. Je sais plus exactement il est où, donc ça pose problème. Et faites très attention surtout aux contre-attaques ennemis. Euh... Ils vous enverront beaucoup de chats. Ah bah non, il y a... Ouais. Des... Excusez-moi, petit problème avec Skype. Ah. Il y a quelqu'un qui a osé m'appeler sur Skype, alors que j'ai déjà en conversation. Ah. Le méchant. Évidemment, vu que, comme Skype est gentil avec le site pour enregistrer, ça coupe. Bon, finalement, il s'est trompé, il était bien à cet endroit-là. Pardon ? En fait, le canon de t-shirt, il était là. Ouais. C'est juste quand je vous entraîne tout seul que parfois il est pas là. C'est bon, il est mort. C'est arrivé. Dans la dernière mise à jour, ils ont rajouté les indications impact sur le blindage arrière. Euh... Dernière ? C'était pas avant-dernière. Ah non, ouais, t'as raison, c'est avec la sortie de... Avec la sortie des... Comment ça s'appelle les over-commando, là. Your over-commando et du US-Tark Frost. C'est ça. Avec un accent de merde, hein. C'est pour ça que vous voyez cette vidéo, c'est pour m'entendre sur cet accent pourri. Evidemment. Séance ridicule, hein. Faut tour bien une séance comme ça. Sinon, on se fait chier. C'est clair. Si tu veux, il y a pas mal de PTRS qui traînent par là. Non, on prend, Guy. Ah non. Moi, je les veux pas. Bah bah dans ce cas, oui, je vais les prendre. C'est toujours pratique pour arrêter les véhicules légers. Ouais, pour un T-70 ou un petit half-track américain que les Russes ont. Dans le contexte historique, les Russes n'ayant presque pas de matériel, ils étaient obligés d'être fournis par les Américains et les Anglais pour avoir du matos. Ça, c'est vrai que c'était quand même bien. C'est pour ça, les half-track M5 et les half-track M3A1 de reconnaissance, c'est du matos américain. Fournis grâce aux contrats pré-pay, pré-bail. Quatre artilleries sont maintenant disponibles. On n'ira pas plus loin là-dessus. En gros, c'est le contrat d'armement secret entre les Américains en temps de paie et les Russes. Pour soutenir l'effort de guerre. Et aussi quand tu regardes les mitrailleuses Maxime, même si c'est des mitrailleuses russes, c'est basé sur le modèle de la mitrailleuse Maxime de la première guerre mondiale qui était anglaise. C'est celui de la première guerre mondiale ? Oui, mais c'est basé sur le même modèle et ça a été modifié pour accepter des munitions du calibre russe. Enfin, des munitions russes quoi. A la base, c'est bien précisé, c'est bien celle de 1910, on vous rassure. Oui. Bon, c'était à base concepté anglais, c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est basé sur les modèles anglais. C'est rigolo, des fois quand tu tires sur des allemands avec la Maxime, l'allemand il se met à gueuler, arrête de me tirer dessus avec cette antiquité. C'est vrai que niveau réplique, ça j'adorerais toujours ce jeu pour faire. C'est pas faux. Avec la reprise de South Park, putain espèce d'enfora, ils ont tué Lenny. Non, non, justement, c'était avant la sortie de South Park qu'elle était déjà cette référence. Hein ? Bah non. Si, si. Au début du jeu, j'ai dû entendu celle-là. Non mais South Park ça a toujours existé, il s'est existé déjà avant Company of Heroes. Disons que j'ai jamais vu les épisodes mais je crois que tu parlais du jeu. C'était une référence au jeu mais... Non, c'est le jeu qui fait référence à South Park. À la série d'accord, je crois qu'il faisait référence justement au jeu South Park. C'est bon que ça. Ah non, 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 non. À la série. Attends, on assume pas ça a au Spark quoi. Donc, si j'ai un conseil, mine ! Excusez-moi. J'ai fait des... Pense à faire des dépôts de munitions ici ou de pétrole. Moi j'aurais fait des... J'ai déjà fait un peu partout. Je vais faire après des dépôts de munitions de mon côté. Je compte déjà construire les deux bâtiments qui restent. Même si ils ne serviront à rien. Et que c'était le canon anti-sharp. Parce que oui, l'avantage des mines tailleurs, c'est que c'est les mines anti-sharp les plus puissantes du jeu, accessibles dès le début. Ouais. Par contre, ça coûte cher en munitions. Bon, 60. Ouais, ça coûte cher en munitions. De manière générale, c'est 60 les mines. Non, chez les russes, c'est 35. Et en plus, elles se déclenchent sur l'infanterie. Ouais, mais ça fait quasiment rien aux chars. Ça fait que ça enlève un tiers. Bon, tu me l'auras, celle-là, elle doit enlève deux tiers. Et puis souvent, tu pètes les chenilles. Pardon ? Tu pètes les chenilles avec. C'est approuvé. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite. Si jamais vous avancez rapidement sur le côté droit, vous pouvez avec le Stug E dégommé à tes artilleries. Oui. Liam l'a fait un coup. J'étais... Ah, c'était possible ? Parce que techniquement, le Stug E avec son élévation ne pouvait pas. Oui, il a un angle KK. C'est un euphémisme. Je m'excuse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, mais voilà, c'est... Ah, t'es 34 ! C'est le moment de la partie en fait où il y a le break, là. C'est la pause. C'est la pause. Il y a pause T. La pause KK. Il y en a qui... Pardon ? Allez vite. Nan nan, j'ai dit cette référence là parce que certaines personnes comprendront pourquoi. Ah, ils ont fait sauté ton T-70. On fiche, ça m'a débloqué la pièce d'artillerie. Évidemment, on me connaît comme j'aime l'artillerie. Rien de mieux que l'artillerie. Sérieux ? Quoi ? Ouais, il est vivant. Le T-34, il m'a foutu un coup, il m'a... Oh ! Il y a l'abandon ! Oui, le T-34, c'est bien. Oui, ça, ça va être bien comme charme. Nan, c'est surtout, il a foutu un obu, il m'a tué deux zones dans mon escouade de canon. Oh, voilà, t'as pas eu de chance. Oui, c'est clair. C'est pas grave, il en reste encore deux et... Ça fait... C'est chiant ! D'ailleurs, t'as trouvé une faute de sapeur chez toi. Ah oui, bon, ça on ne l'explique pas, mais c'est pour soigner automatiquement nos troupes quand on est surpris. C'est l'équivalent de l'hôpital chez les russes. C'est la technique qu'on a trouvée pour compenser la perte de hôpital. C'est ça. Ça coûte 100 d'effectifs en moins, mais ça coûte 62 minutes en plus. Ouais. Voilà, ouais. Et avec la pèse d'artillerie, disons que... 1, faire des trous, 2, faire des trous, 3, faire des trous. Pardon ? L'artillerie quand tu joues en multi, c'est génial. Les joueurs, en fait, ça leur fait péter un câble, ils lancent des assauts désespérés sur ta ligne. C'est là que tu gagnes, généralement. Y'a un véhicule qui s'échappe ! Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de mission à éviter d'échapper des trous. Non, mais c'est surtout qu'ils se retrouvent chez toi. C'était petit... Voilà, je sens qu'on vous parlait des petits M3. Les petits half-tracks américains que les russes utilisent pour nous attaquer. Je t'envoie mon véhicule d'Orko, c'est bon. Non, regarde. Ouais, il est... Par derrière, en plus. L'obu, je pense, coûte plus cher que... L'obu coûte plus cher que le véhicule, c'est clair. Heureusement, on est pas dans compagnon, pas dans World of Tanks. Ouais. C'est dommage de gâcher de si beaux obus sur des véhicules aussi pourris. Ouais. Regarde pas, mais un coup, j'étais déficitant dans une partie de World of Tanks. Ouais. J'étais comme avec des cibles de largement affaire à moi, ça me coûtait plus cher. D'obus. Miner que quelques obus. Je comprends, ça m'arrive aussi avec mon Tigre 2. C'était avec le KVRS. Oh boy, le KVRS... L'obu coûte combien ? 1080 de crédit par... Bah, c'est... J'attends comme celui du Tigre 2. Ouais, c'est ça, c'est 1080. Bah, utilisez vos MG42, bon... Je préférerais avoir des G43 en fusil. Des quoi ? Je préférerais des G43 au AMG42 beaucoup plus puissant. Ouais, mais l'avantage d'AMG42, c'est... Si t'en as beaucoup, tu peux... Ça fait des jolis bruits. Oui, c'est sûr qu'une arme avec 1200 coups minutes... Qu'ils puissent seulement qu'un en fondé avant d'avoir tiré 1200 coups minutes. Oh oh. Oh oh. Vous me suivez pas, j'ai dit. Arrêtez. Arrêtez. Ah oui, euh... Pour information, c'est... Vous voyez qu'il y a du joueur un peu rouge aussi chez mon ami, mais c'est normal en fait. C'est le renfort, ça. Bah, c'est le rouge qui a techniquement tous les troupes en renfort. Il veut nous faire sauter, euh... Un tigre dans nos dispositions, mais comme on est en 1941, j'ai pas le droit de l'avoir. Génial. Bah, c'est bien. Oh, c'est d'en faire. Ah oui, c'est le vent. L'autre luché est attaqué. Oh oh. Merci. C'est quoi ce bombardement ? Bombardement de défense de zone. Oh non 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 non, fais pas ça, fais pas ça. Ah, loupé ! Loupé. Je vais finir par toucher, tu vas voir. Mais non. Faut pas te toucher, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça, tu vas finir par me toucher. Faut vite que je les tue avant qu'ils arrivent à mes champs de mines. Nous perdons un secteur. Voilà. Une de nos structures avancées est attaquée. Oh, c'est efficace. Oie, 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 oie. T'as vu comme t'es en train de labourer la terre ? C'est pas ce que tu m'avais demandé ? Non ! Non non, c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai deux escouades qui se dirigent vers toi, là. Pas besoin, pas besoin. De troupes de chocs, ennemis. Ah, troupes de chocs, d'accord. Je croyais que tu disais que tu m'as envoyé des escouades. Pas besoin. Mais tu rêves ! Mais qu'est-ce que tu les ramènes chez moi ? Ouais, il a voué passer par chez moi pour aller vers chez toi. Ah, le salaud. D'accord. De toute façon, je vais envoyer mon véhicule de recours. Ah, c'est vrai, ils sont nuls. Au début, ils étaient nuls les véhicules de recours sur l'infanterie. Ça servait vraiment juste à descendre les avions. Ou les véhicules légers. C'est trop beau, genre moi, les véhicules légers, ils sont pro. Ils sont pas utiles. Où est Katusha ? Ouais, voilà, c'est... Ah, c'est relou quand t'as ça avec les mecs qui me contournent en multi. Tu m'étonnes. Mais c'est toujours plus amusant quand c'est toi qui les contournes et qui voit rager. Je les occupe, je les pousse avec mon véhicule de recours. Et surtout, j'entends ta souris. Souris va mourir. Bon, elle est déjà morte. Je suis obligé de foutre des bouts de carton en dessous là. L'endroit où ça fait contact l'intérieur pour que ça clique encore. Moi, c'est quand j'étais à ma souris, le kick droit irait se blocker. Oui, on a du très bon matériel. Le matériel à récupérer, sur le front de l'est. Je vais me faire un sniper, ça rigole les snipers. Ah, c'est cool les snipers. T'aimes pas les snipers ? Moi j'aime bien les snipers. C'est normal, il y a un problème mental. Heureusement que t'as chuchoté, sinon j'aurais pas entendu. C'est un truc classique, ça. C'est un truc classique, ça. Tu fais sans bon chuchoter et le gars il l'entend. Voilà, maintenant que j'ai mis plein de mitrailleuses dans le bunker, voilà, il passe plus. Ah mince, il va falloir que je fasse un deuxième canon anti-char, ça fait j'oublie. Mais c'est nécessaire. C'est une nécessité absolue dans l'extrême présent. C'est cul pour le canon anti-char. Les troupes de chocle au sol. J'ai brancé des grenades à fusée, j'en ai tué de ces troupes. Et on va faire encore plein de petits trous avec coup d'artillerie. J'ai cette escouade de Grenadiers, tous avec MG42 et DP28. Je vais t'apprendre une nouvelle, le Panzer IV off F1, ils ont baissé à 12 de pop. Ouais. Regarde. Avant il était à 14 c'est ça ? 24 ? 24 ? Oi 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 oi. Je viens de découvrir un truc. La vidéo est très bien préparée, on constate. C'est clair ? La dernière fois que j'ai filmé en 41, justement j'avais fait la réflexion là, puis après il me t'a dit bon je dois arrêter d'en faire. Bravo. Bravo Valentin, t'as oublié de faire ton canon anti-char et ben voilà. Ah ben. Ouais. Oh non ! Moi je traque de recous. Mais il me roule sur mes hommes lui. Je te le permets pas ? Je le permets pas. Moi je le permets hein. C'est interdit par la convention de Genève ça. Non, la convention de Genève c'est le traitement des prisonniers de guerre. Je sais. Pas le traitement des guerriers. Mes hommes auraient pu être des prisonniers. Non. Ah ils auraient pu le devenir hein. Les russes sont des prisonniers ! Mais c'est pour ça, ils auraient pu le devenir. Regarde, t'es en train de le dire toi-même, ils allaient pas me prendre prisonnier. Donc c'est interdit par la convention de Genève. Je crois pas qu'il y ait signé la convention de Genève. La convention de Genève je sais pas si elle l'avait déjà passé. La Russie je crois pas qu'elle ait signé. Si si justement. C'est pour ça que les prisonniers de guerre français justement. T'as le meilleur temps d'être juif prisonnier français plutôt qu'être juif civile en France. Justement à cause du traité de Genève. Ou grâce. A cause ou grâce au traité de Genève ? Ben disons que, à cause du traité de Genève, Capitain va quand même les faire enlever de l'armée entre guillemets. Il va les limoger pour utiliser un vocabulaire constructif. Et donc étant donné qu'ils font plus partie du service actif ben voilà. Ouais mais les canons utilisent un vocabulaire destructif. Désolé c'était trop facile. Bon y'a quasiment plus rien. Il reste un short, un canon au t-shirt. Ah merde, mince désolé. Moi j'avance pas. Moi j'attends, je trouve ça rigolo les gens. Enfin j'attends que j'attends qu'ils avancent mais t'as raison peut-être que moi-même j'avance. C'est tellement facile à avancer un coup d'artillerie. J'ai bien, tu sais je pose 10 000 anti-chars et les bonhommes ils disent min anti-personnel placé. Ah oui, parce qu'en fait c'est le même dialogue pour toutes les mines qui ne sont pas posées. Le T-34 là-haut va falloir que je récupère un de ces quatre. Il fait gaffe avec ton mortier, il a l'habitude de tirer automatiquement et parfois de les faire sauter. ça rebondit ! Ah il m'a uniquement choqué mon Panzer IV T-34 ! Ah à l'abandon ! Toujours à l'abandon ! Toujours à l'abandon ! Ah ! Bah ! Le véhicule a été détruit ! Non, parce que techniquement en fait j'aurais dû me récupérer. C'est le T-34 en pièce ! Et là pour que je continue à faire un manoeuvre de tir rouleur. Tourner autour du canon anti-chars et hop ! A l'abandon ? Non mais j'ai deux T-34 à l'abandon ! Ah ouais ! Bah moi il y en avait un troisième ! Je les ai tués ! Donc oui je vais les récupérer hein ! Ah j'ai détruit moi ! Non ! Je fais de la récup moi sur le front de l'est ! Non 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 ! Non 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 ! Vous vous reculez ! Vous arrêtez de tirer là ! Vous arrêtez de tirer ! Pfff ! Merciiii ! Les enfoirés de coco nous attaquent qu'ils disent ! Eh ! Regarde un de mes chars dans les tas qu'il est ! Ouais d'accord ! Il a bien mangé lui ! Euh... disons que c'est... T'as plus le canon, t'as plus rien du tout non ? Bah là ! C'est surtout que... Si vous avez un équipement qui pète dans les tailles était mon chars, normalement le canon de chars n'aurait fini ! Mais j'ai eu la chance qu'il détruise même une partie de son équipement ! C'est ça ! T'as eu la chance qu'il détruise l'équipement plutôt que le reste quoi ! Bon regard ! Ah oui ! J'ai pris un bonus aussi de la 15 de tir de artillery ! Parce que c'est trop fun ! gelernt! On a y avoir un petit peu au jeu ! On ubique des musaux ! On a y avoir un de gromaux ! Il est essayant ! Non un peu détruise ! Un rei ! Un repartiment. On a dû récupérer ! Ça va purement ! Ça va tout baré ! Une minute...